Hello Maya ! Ça va ? Ça va très bien. Maintenant j'aimerais bien apprendre comment faire la transition entre maquillage jour vers le maquillage glow soirée. Donc qu'est-ce que je fais ? Tu vois, je sors ce soir, je vais avoir un teint éclatant déjà évidemment, rafraîchir un peu et puis peut-être s'est concentré un peu sur les yeux ? Surtout sur les yeux. Je pense que là tu as mis une robe assez éclatante et colorée. Donc on ne va pas faire une bouche trop voyante, un rouge, un peu obvious. Je pense qu'on va quand même partir sur un glow, un glow sur les yeux, dans des dorés. En fait, je t'ai amené une palette qui est assez incroyable. C'est une palette Kate Bondy qui est totalement vegan. Super. On adore. On adore. On oser peut-être un petit peu la paillette, le glow de la paillette que parfois on n'ose que pour les fêtes, etc. Alors on peut tout à fait mettre juste une petite touche assez go-damn sur son smokey eyes. Je ne sais pas. Moi aussi j'adore ça mais pour toi, parce qu'avec la couleur de tes yeux, c'est juste sublime. Quand on voit, je trouve que c'est super beau. Mais peut-être qu'on va rester dans des couleurs incroyables. Alors de ce façon-là, c'est vraiment naturellement, spontanément, je vais vers ces couleurs-là, dorées, cuivres, etc. Ok. Mais j'adore, tu vas sortir aussi de ma zone de confort et c'est toi l'experte. Donc tu vas me montrer. Pour pouvoir bien faire tenir son fard, son smokey, il faut utiliser une base, soit un crayon, une base un petit peu grasse. J'adore utiliser ces crayons qui sont un petit peu multi-fonctions. On peut appliquer au doigt tout simplement. Ou alors on peut aussi utiliser un pinceau plat pour l'étiler si tu veux avoir une forme un petit peu plus technique. D'accord. Donc ça c'est vraiment l'utilisation, au doigt ou au pinceau. Donc peut-être qu'on va partir justement dans ces coloris qui sont un petit peu plus prunes. Ah j'adore. C'est juste de le smudge avec le doigt. Ça va être beau avec le rouge. Voilà, ça c'est sublime. Fais la même chose sur ton oeil. Ok. Sans définition. Et là après, je vais juste venir l'estomper au doigt. Moi ce que je te propose c'est de faire un oeil et après tu essayes de faire l'autre. Pour voir si mes conseils sont faciles ou pas. Moi j'aime beaucoup utiliser une teinte un petit peu plus foncée sur la paupière mobile. Et après peut-être tout à l'heure on travaillera en lumière dans le coin, une couleur un peu plus luminose. Ok. Ok, alors est-ce que tu as retenu ce que j'ai fait ? Donc tu as fait en bas. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai juste mis sur la paupière mobile comme ça. Ah tu l'as mis un peu partout hein. Un peu partout mais surtout à la racine. Ouais voilà. Et après avec le doigt je l'ai estompé et je l'ai étalé. Ok. Tu aurais fait la même chose de l'autre côté. Hum hum. Voilà tu peux aller le travail. Voilà toujours en allant vers le haut, ne va pas trop 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 en bas. Donc le soir évite d'en mettre trop sur les coins. Ça peut couler du coup tu vas avoir l'air fatigué. Ouais attention. Donc si tu as fait un petit peu trop en coin ici avec un coton petit, tu viens enlever de la matière. Donc toujours en mettre plus ou moins en haut et éviter les coins, de surcharger les coins. Juste ça c'est déjà magnifique. D'avoir une petite base comme ça ouais. Hum hum. Alors après, si tu veux avoir un effet beaucoup plus doux, tu utilises un pinceau. Voilà. Regarde en bas. Donc tu viens déposer la matière délicatement, un peu comme un nuage. Et si tu veux avoir une matière beaucoup plus brillante, beaucoup plus métallisée, et bien là tu viens chauffer la matière sur ta main. D'accord. Et tu vois déjà c'est complètement métal. Compact, compact. Regarde en bas. Et là tu viens le déposer au doigt en tapotant. Et là tu vas avoir un effet métallique. Moi je le conseille de le faire à la fin en touche. Voilà, pour la touche glow. Et de le concentrer au milieu de la papier mobile. D'accord. Déjà c'est déjà incroyable. Hum hum. Ok. Ça suffit comme ça en s'arrêteur ? Presque. Donc non, ce que je te disais c'est que j'adore après utiliser quelque chose un petit peu plus clair, un peu plus lumineux pour avorter de la lumière. Ouais. Vraiment dans les coins. Donc c'est qu'elle a ici. Appliquer une couleur lumineuse, un peu champagne. Si tu veux, tu peux aussi. Découler avec un petit pinceau de bourron. Hum hum. Voilà. Vraiment le coin de l'oeil, le coin interne. Et on peut aussi le travailler comme on a fait au doigt. C'est quoi ? C'est une couleur incroyable aussi. En fait, c'est la synergie. C'est un champagne. Ouais. C'est très très bon. Toutes les couleurs ensemble, c'est magnifique. Ok. Ici, tu peux aussi amener de la lumière sur l'arcade. Ça, ça agrandit. Ça agrandit. Ça agrandit. Et ça donne un réflexe qu'il a structuré en fait pour mettre arcades. Oui, la journée, j'ai tendance à mettre, tu vois, je mets mon bronzer un peu sur les pommettes. Et je mets une petite touche en rappel ici. Si, si. Exactement. Ça marche exactement le même système. C'est vrai que j'ai pas tendance. Là, par contre, comme c'est le soir, on va mettre quelque chose d'un petit peu plus frais. Là, ici, j'ai un petit côté un peu pêche. Voilà. Ça, c'est un glow. Ça s'appelle Glowgasme. On aime bien. Et du coup, pareil, toujours chauffer la matière. J'adore le glow. Et ici, on va te servir de cette couleur. Bon endroit quoi. Choisir. Pour en révéler. Vas-y, on fait un peu naturel. Ici. Tu vois, je tapote. Alors là, ici, le glow sur la pommette, jamais tiré. Mais vraiment tapoté. Pour que ça pénètre mieux. Oui, pour que ça pénètre mieux et qu'on ait vraiment cet effet lumière. On veut qu'il travaille. Très naturel. Parce que le glow, c'est naturel. Ouais, naturel. Alors après, si tu veux intensifier le maquillage, on peut aussi s'amuser à prendre une couleur beaucoup plus foncée. Par exemple, ce prune-là. Puisqu'on a travaillé avec les couleurs. Et avec un pinceau plat, on va venir... Alors là, je prends... Comme je reste très très naturel de la journée. Oui. J'adore le soir. Châper les yeux. Faire le look, tu vas vraiment... Alors après, quand c'est métallisé, last is more. C'est-à-dire que vraiment, avec du métal, faire trop trop grand, ça peut être too much. On vient à la racine et apporter un petit peu d'intensité. Avec cette couleur qui reste toujours dans les dégradés et les tonalités qu'on a choisies. C'est juste pour créer une profondeur. Très simple. Voilà. Donc là, tu as du mascara. Alors, choisir un mascara assez souple pour pouvoir remettre du mascara sans casser les cils. Parce que parfois, ça peut être agressif pour le cil d'avoir des couches et des couches de mascara. Donc, ce mascara volume, on va venir le reposer. Pas en étirant, mais vraiment en déposant la matière. Regarde, on va... Et là, on va venir... Pour lui, d'étirer comme ça, on va venir déposer pour apporter du volume. Toute la différence qu'au long de la journée, le mascara à 100 minutes, ça devient un peu négatif. Ouais. Contente ? Oui, très. Après, très important, comme on a dit qu'on voulait rester assez naturette, bien réhydrater les lèvres. On propose de mettre un bol classique. J'adore le fait de, comme on disait au début, charger les yeux, laisser la bouche très naturelle. Après, on peut aussi prendre le parti pris de juste dessiner un contour. Pour avoir quand même une définition. Donc, tu hydrates avec, voilà, un baume à lèvres. Et après, on va venir prendre un contour très naturel, qui sera de l'incarnation de tes lèvres. Et là, juste venir ouvrir pour un petit peu de définition et rester naturel. Voilà. En général, ce qui les change beaucoup, c'est de dessiner les coins. Donc, ça, on a dit, ça agrandit les lèvres. C'est pas oublié, on a ici, le cupid ball. En fait, on va juste s'occuper des contours. Et laisser les milieux de lèvres naturels. Donc, ça, c'est simplement pour l'effet... L'effet repulpé. L'effet frais. Et du coup, si tu veux redonner un petit peu de fraîcheur à ton teint, alors moi, ce que je recommande, c'est de prendre ton fond de teint, un petit fond de teint liquide léger, d'utiliser une petite coupette là, des petites beauty blenders. Et devenir toujours, pareil, en re... Regarde en haut. Rehydraté, voilà, doucement. Tu vois, ça réhydrate tout de suite. Alors ça, moi, j'aime bien le faire à la fin. Parce que, par exemple, on a pris les yeux, il peut y avoir des petites particules qui tombent. Voilà, c'est pour rafraîchir. En fait, t'as le teint impeccable, il a tenu toute la journée. Regarde en haut. Voilà, bien. Travailler en sous. Oh, mais j'aime bien les petites, parce que tu vois, il y a un petit bout ici et on peut bien l'attraper. Voilà. Et venir surtout avec une poudre très légère, une poudre minérale, revenir repoudrer immédiatement le dessous de l'oeil avec un tout petit pinceau. Petite quantité. Petite quantité et une poudre très légère, une poudre minérale. Celle-ci est à l'acide hyaluronique, donc elle vient l'hydrater aussi, c'est en soin. Et là, il y a vraiment un effet très naturel. Bien poudrez cette partie, la zone T. Et laissez toutes les autres parties briller pour avoir ce go naturel. C'est vrai que c'est ça le challenge. Tu vas rester suffisamment naturel, avec un beau maquillage, qui remédie, qui met en valeur, mais qui ne fasse pas de maquillage quoi. On ne veut pas un masque. Non, on ne veut pas. On veut rester fraîche. Surtout le soir, il faut rester fraîche. Exactement. Là, tu as fait une transformation en quelques minutes. Maquillage doux, maquillage, soir et glou. Ça peut durer vraiment. Ouais, super. Moi, j'aime bien faire le smoky, assez intense aussi. Mais j'ai vu que tu as mis un outfit assez clair, lumineux, ce rouge, c'est bien. Ça me change et c'est trop bien, parce que je découvre des nouvelles façons de faire. Un regard peu d'un teint, c'est tout. Et tu peux le faire juste avec des paillettes. Parce que ça, spontanément, j'irai pas vers les paillettes parce que je me dis que ça va être trop flashy. Et en fait, pas du tout. C'est top. Merci beaucoup, Maïa. Je suis trop contente. Ton maquillage bio pour la soirée. Me sentir belle ce soir. Je pense que ça serait super de faire des vidéos un peu de détails, tu vois aussi. De montrer comment faire un beau eyeliner. Comme tu as là, c'est magnifique. Plus de focus sur les lèvres, les jolies bouches. Voilà. Des détails, ce serait pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir plus de vidéos, il y a pas mal déjà sur nos chaînes respectives et on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de nous laisser aussi vos avis, vos souhaits pour des vidéos à venir. pour des idées. Et on va vous préparer tout ça. C'était une très belle journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada